Reneau pour Limperz, on va faire une vidéo de 3-6 heads up PLO contre un reg descendre en gagnant à ces limites là, même en 5-10 je crois. C'est vrai que sur le .com, je joue de plus en plus de PLO heads up, y compris contre les regs qui acceptent de jouer jusqu'en 10-20 et on va revoir au-dessus. Et alors que sur le .fr, je continue à jouer quand même pas mal de short-handed en no limit PLO. Donc, contre ce reg, je l'ai déjà joué auparavant et c'est un reg assez standard, avec des ranges quand même relativement standards, très peu de l'intriquie dans mon souvenir de chez ce joueur. Et un joueur peut-être relativement weak à la river qui a tendance à donner trop de crédit aux ranges adverses. On va voir ça dans la session, alors il faut juste, enfin je voulais préciser aussi que j'ai run super good dans cette session, surtout dans la deuxième partie de la session en fait. Donc j'ai évidemment pas fait exprès, mais bon je pense que c'est d'autre façon intéressant, d'une part en termes de dynamique, et puis bon j'ai pas non plus flopé les notes à chaque main, donc il y a certains spots quand même qui sont un peu différents de vouloir extraire la value maximale. Et puis j'ai aussi fait quelques petites erreurs dans cette session, donc c'est assez intéressant aussi de les revoir. Je pense qu'il y a sans doute un problème peut-être de déconcentration qu'on a tendance à trop bien runner. Donc on va voir ça, je pense que ça restera assez intéressant, même s'il y a toujours un SP run good assez présent dans la session. Donc je voulais juste revenir sur une main où j'ai stacké l'adversaire juste avant le début de l'enregistrement de la vidéo. Donc c'est une main hyper standard où j'ai 3-bet pré-flop, puis il a 4-bet avec les as, et évidemment je check shove ce flop. Alors je pouvais juste revenir sur cette main pour voir les aspects donk bet contre check shove, 100 000 blind deep. C'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui n'est pas forcément très bien compris par beaucoup de gens. C'est vrai qu'ici on a toujours tendance à donk better le flop en se disant peut-être que j'ai un peu de fold équité. Il faut vraiment voir les mains contre lesquelles on va avoir de la fold équité sur le donk bet, quelles sont les mains qui vont checker derrière sur un check au flop. Et je pense qu'il y a toute une partie de sa range où le check shove et le donk bet sont complètement équivalents. Donc c'est vraiment pas les mains dont on va se préoccuper. Je pense qu'ici il y a 2 mains possibles dans la range de l'adversaire. Donc on va supposer évidemment qu'il y a une range un peu plus large que les as. Donc ça peut être des mains type As-Dame-Dame, As-Dame-X double suited. Ça peut être un k-bet light surtout en début de session évidemment, mais ça peut éventuellement être dans sa range. Ça peut être aussi une main type As-Dame-Valet-8 double suited. Donc je pense que c'est des mains qui font quand même une différence par rapport au reste de sa range. Dans le sens où on peut se poser la question, est-ce qu'il va folder sur un donk bet par exemple As-Dame-Dame. Est-ce qu'il va prendre la carte gratuite avec As-Dame-Valet-X double suited sur un check flop ? Donc je pense qu'il va toujours stacker au flop sur un donk bet avec As-Dame-Dame, sachant que c'est double suited. Donc il aura des backdoors flush draw. Il est possible qu'il aura aussi souvent des gotshots au flop en plus. Donc je pense qu'on n'a aucune fold d'équité face à ce type de mains. Même si c'est une main qui nous domine quand même assez régulièrement au flop. Et en revanche, je pense que As-Dame-Valet double suited va toujours bet flop. Et c'est une main qu'on crush au flop ici. Et donc on a vraiment intérêt à check-chover dans ce spot à mon avis. Et je pense qu'As-Dame-Valet-X va tout le temps miser sur ce flop. Parce que bon, évidemment, il pense avoir pas mal de fold d'équité sur un flop quand même relativement dry. Donc j'aime préférer le check-chove dans ce spot. Mais encore une fois, je pense que c'est des détails qui sont assez subtils. Et toujours essayer de voir la partie des ranges qui sont pas complètement équivalentes entre check-chove et donc bet. Même si ça représente une petite partie de la range adverse a priori. Donc voilà, on va commencer la session. Alors ici, on a ouvert, donc on flop gutshot vers les nuts plus backdoor flush draw, backdoor flush draw. C'est un c-bet ultra automatique, je pense. Et ici, on a vu folder une main badougie assez weak. Je pense que contre un joueur qui 3-bet pas mal, c'est un bon fold pré-flop. Je préfère, donc j'ouvre plus de 90% des mains. Et ça, c'est vraiment dans le bas de ma range pré-flop. Et je préfère folder quelques mains en plus plutôt que d'adopter des sizings plus faibles pré-flop. Je pense que garder 3 fois la big blind reste meilleur avec toute la range qu'on décide d'ouvrir. Sachant que l'aspect initiatif est moins important au PLO qu'on au limite. Et le fait d'avoir un pot plus important post-flop n'est pas vraiment un problème en position. On n'a pas forcément envie de diminuer le SPR sur toutes nos mains comme on peut avoir envie avec Ono Limit. L'aspect essentiel, c'est qu'évidemment, on veut adopter 3X avec une bonne partie de notre range. Donc c'est vrai qu'il y a tout le bas qu'on va ouvrir, il est sans doute préférable de diminuer le sizing pré-flop pour avoir plus d'impact de la position. Mais malgré tout, ça reste impossible d'équilibrer ce système de 3X, 2X. Il n'y a pas vraiment aucune raison de vouloir équilibrer et de nous imposer des ouvertures plus faibles avec nos meilleures mains. Donc adopter un sizing 3X et folder une partie de sa range pré-flop est meilleur à mon avis. Alors en haut à droite, j'ai flatté le 3-bet. Évidemment, je fais face à un check sur un board relativement droi. Donc 8-3-2 avec 2 piques. Et évidemment, je bet avec l'intention de stacker sur ce flop. Je serai parfois dominé avec un check-raise relativement tricky. Donc pas forcément quelque chose que l'adversaire va faire souvent ici avec des mains du type overpair et non-flagero. Mais malgré tout, je pense que c'est vraiment un bet automatique ici avec un très bon wrap vers les nuts et une flush draw même très faible avec l'intention de stacker. Donc la décision évidemment, c'est au turn ici. Je pense que c'est pas une carte très très bonne pour bet coller au turn au vu des stack size. Très souvent dans ce spot à 200 blindes deep, c'est vrai qu'on va avoir des décisions un peu plus... Assez marginales au turn, sachant qu'on a les stack size où on n'a pas très souvent envie de bet coller. Donc ici, on trouve un 9 de coeur qui va, je pense, pas mal améliorer la range de l'adversaire. Donc toutes les mains type 10 valet, par exemple 8-10 valet avec les piques, vont régulièrement check-shover et nous dominer ici. Ce type de mains, donc les piques, enfin combo draw avec des piques qui vont nous dominer au turn. Alors c'est vrai qu'on a un peu de fold d'équité, pas mal de fold d'équité sur une part qui s'arrange. Donc typiquement, ici, les as avec gutshot, c'est vraiment les candidats à un check-fold turn. Donc ça reste close dans le sens où on a quand même une part de fold d'équité face à une partie de sa range, sachant qu'on n'a aucune chose d'indiquité nous-mêmes. Mais là, a priori, dans mon idée de ces ranges, je voyais plus avec des draws moyens sur ce board que c'est avec ce type de mains, je pense que c'est beaucoup plus un c-bet à adopter ici avec ce type de mains. Je pense qu'il n'y a vraiment pas forcément de raison de check-coller et de devoir check-coller régulièrement plusieurs barrels. Donc je me mettais sur un range moins orienté vers des mains faites, assez weak. Et donc le reste de le river, évidemment, je pense que j'ai à peu près 0 fold d'équité ici. Même un 8 va régulièrement coller river, je pense. Là, en haut à droite, j'adopte une ligne qui n'est pas du tout standard, à savoir raise, flop, 220 dips sur un pot 3 bt de top et bottom pair. Alors, c'est vrai que ça ne peut pas être super light dans le sens où sur un shove adverse, on sera rarement en très bonne position. Je pense qu'il y a deux... D'une part, contre son adversaire, je pense que c'était, suivant son sizing, c'était un fold sur un 3-bet. Typiquement, il va toujours shove, enfin, il ne va jamais shove, c'est le type d'adversaire qui ne va jamais shove light, qui va plutôt flatter les mains qu'il n'a pas vraiment envie de folder. Il ne va pas faire de 3-bet shove très très light. Autre certains autres joueurs, évidemment, ce serait horrible de raise-fold ce type de board. Et donc, le raise est vraiment pour value, ici, je pense qu'il y a énormément de mains qui vont flatter, c'est un board où il va énormément cbter. Donc, tous les draws moyens vont être collés avec une relance qui est quand même assez suspicieuse. Et toutes les mains type As-3-Dame, sans flush draw vont également flatter. Je pense qu'il y a vraiment énormément de value. Et évidemment, on va régulièrement debarreller en value, éventuellement bet-folder, suivant le board. Je pense que là encore, sur un turn standard, ce n'est pas un spot où il va très souvent bluffer. Je pense que sur une dame, on peut se permettre, une dame offsuit, on peut se permettre de bet-folder turn. Mais c'est vrai que c'est le genre de spot qui peut paraître un peu surprenant, dans le sens où on raise-fold quand même une main assez forte. Mais je pense qu'il y a tellement de value à prendre sur un flat de l'adversaire. Ça peut être également des floats avec des mains type double paire. Après, il y a aussi l'aspect 3-bet bluff. C'est vrai que sur ce board, je pense que beaucoup de règles ont des problèmes de sizing. Ils vont adopter des 3-bet bluff avec des sizing très très faibles. Auquel cas, on peut évidemment flatter, ré-value et turn. Alors qu'ils vont 3-bet pour value avec des sizing plus importants. Donc, je pense que c'est vraiment le type de ligne qui peut paraître assez étonnante. Mais je pense qu'il y a quand même beaucoup de value sur un raise-flop. Après, évidemment, on peut aussi également flatter, et essentiellement flatter flop, turn et ré-value et river. Et je pense que c'est une ligne qui reste plus standard en 208 blind deep. Mais malgré tout, je pense qu'il y a quand même pas mal de... C'est vraiment une alternative intéressante qu'on peut utiliser suivant évidemment la dynamique en cours. Alors, sur la main en bas, je pense que toute la partie de la main jusqu'ici est assez automatique. Donc, bet flop pour value. Call turn, je pense que c'est un check-raise turn qui est quand même très très suspicieux en termes de combo. Il va rarement faire ça avec un 3. Je pense qu'il va check-raiser dans le monde de 3. Ne serait-ce que pour équilibrer ses ranges de check-raise bluff. Il peut éventuellement avoir un 3 très faible, un peu comme à l'image de ma main ici. Et trouver un full 3-6 au turn. Mais les autres mains qu'il peut avoir dans son range, c'est paire de 8 et paire de 6 évidemment. Mais bon, a priori, après un check-all flop, il y a très peu de paire de 6 dans sa range. Donc essentiellement, c'est full max et 3-6 qu'il représente ici. Et en termes de bluff, je pense que beaucoup de règles vont avoir tendance à check-raise les bloqueurs. Donc des mains type 8-6 au turn, donc bloqueur vers full max. Et pas mal de draws également, semi-bluff qui vont check-folder river s'il touche. Mais je pense que l'adversaire va rarement folder, va rarement chover. Enfin, c'est pas une mauvaise ligne en soi, dans le sens où les adversaires vont rarement chover en bluff river et de la chose d'iniquité. Donc même s'ils touchent un draw river, ils vont rarement se faire bluffer à la river. Donc je pense qu'il y a quand même pas mal de possibilités de check-raise bluff ici. Alors c'est vrai qu'une fois, je pense que la main quand même change de manière assez drastique. Quand on flat-turn, dans le sens où notre range est quand même supposé être très très fort ici. Quand on décide de flatter turn, je pense qu'il y a ses minimums. Les mains type paire de roi avec notre flush draw, voire paire de roi avec flush draw, roi. Et évidemment les full, pas mal de 3, etc. Donc quand même une range supposée assez forte quand on flat ici. Et sur le bet-reverse, c'est quand même beaucoup plus close entre fold et call. Alors le 5 en lui-même ne change pas énormément la valeur de ma main. Il est quand même possible qu'il ait des mains type 7-9, dont des mains type combo draw, turn avec flush draw par exemple et strike draw. Il décide d'aller faire un fin value river. Je pense que ce type du joueur va plus souvent check-coller ou check-folder river avec ce type de main. Mais je pense qu'il va plutôt check-coller ici d'ailleurs, suivant le sizing. Bon, il est quand même possible qu'il décide de fin value 7-9 river. Et ce qui ne serait pas un mauvais play d'ailleurs. Je pense que c'est meilleur de value dans ce spot avec 7-9 que de check-coller ou check-folder. Et donc ici il avait full max. Alors ce que je disais c'est que le 5 ne changeait pas énormément la valeur de ma main. Dans le sens où évidemment ces ranges pour value vont être quand même largement orientées full. Mais en termes de combo, j'ai décidé de call essentiellement parce que les combos représentés sont quand même extrêmement faibles. Et en revanche les combos de check-raise bluff au turn a priori sont largement supérieurs. Et c'est vrai que je pense qu'il va quand même assez peu continuer ses bluffs river. Mais malgré tout il y a tellement de combos possibles que le call reste envisageable. Même si ce n'est pas du tout un auto-call comme pas mal de joueurs peuvent le penser. Alors ici 3-bet pot, on trouve un flop super dry de 4-9. Donc évidemment on bet flop avec une main assez vulnérable. Mais qui a quand même pas mal de value en plus avec gotshot vers le jeu max. Donc l'adresseur qui check-fold ce flop ce qui est super étonnant. Je pense que ça ne peut pas être correct de check-fold un flop aussi dry. Si on a besoin de pot 3-bet, il y a quand même énormément de choses dans la qualité. Alors c'est vrai que je ne fold pas énormément. Je dois avoir des stats peut-être de 40% ou un peu plus de 40% de fold ou c-bet. Mais bon ce n'est pas non plus 20%. Je raise pas mal mais je ne raise pas non plus énormément. Je pense que ce n'est jamais correct de vouloir check-folder ce type de flop ici. Et l'aspect c-bet permet aussi de représenter pas mal de mains dans les streets suivantes. Sur toutes les Broadway cards qui ont pas mal touché notre range. On aura énormément de fold equity. Alors ici je voulais juste avancer parce que j'ai voulu changer le HUD, ce que je voulais faire depuis un certain temps. Au lieu de faire VPIP, PFR, je voulais mettre Spallbound VPIP et Big Blind VPIP. Donc c'est vrai que c'est des stats beaucoup plus intéressantes en headsup. Donc c'est quelque chose que je voulais faire depuis longtemps. Bon je vais rapidement passer sur les Malib techniques pour faire ça. Donc juste une main que je voulais commenter ici. Donc en haut à droite WPR 7-8 où j'ai décidé de check-flop. Je pense que ce n'est pas un mauvais check a priori. Dans l'ensemble je pense que dans cette session je n'ai pas assez CBT contre un joueur qui check-raise assez peu. Donc je pense que c'est rarement incorrect de c-bet énormément contre un joueur qui check-raise très très peu. Même s'il aura tendance à trop bluffer sur les streets suivantes quand on check-flop. On a un joueur qui est quand même assez peu, Tenace River. Donc le c-bet quand même permet de représenter énormément de mains dans les streets suivantes. Donc malgré tout contre un joueur de ce type j'aurais préféré CBT. Mais ça reste un check-back assez bon contre pas mal de joueurs. Dans le sens où évidemment il y aura un peu de déception si on touche les trèfles. Et surtout si on touche un 8 et encore plus un 7. On aura quand même énormément de value au turn sur un blank type 7 ou 8. Donc qui bet pot, turn, je décide de coller sachant qu'à priori un 7 et un 8 sont régulièrement les meilleures mains ainsi que les trèfles. Et donc river je touche couleur. Donc là je décide de value bet. En fait on verra adopter des sizing assez différents sur les value river. Parfois des sizing très 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 fell, parfois des sizing plus gros. C'est vraiment important de comprendre quelle est la logique derrière ici. Ici on va, typiquement dans notre range on a quand même énormément de bluffs. Donc typiquement tous les miss draws, essentiellement les cœurs. Ça peut être des mains, des wraps type 4-5-6 avec les cœurs, etc. Ou simplement des wraps 4-5-6 qui décident de bluffer les cœurs à la river. Donc quand même pas mal de mises draws dans notre range. Donc je pense qu'on a une range représentée qui est quand même assez bluffée vide. Donc on peut se permettre de value de manière assez importante avec une main assez marginale. Mais bon je pense qu'on peut facilement avoir des check-calls par des quintes ici. Ou même voir des hero-call avec double paire. Et l'autre aspect c'est qu'a priori il nous mettra beaucoup plus souvent sur des mises draws type cœur que sur des flush draws à trèfle. Sachant qu'on a checké back au flop. Donc ici je suis check-raise et river. Alors je pense que c'est un check-raise assez intéressant. Alors je pense que beaucoup de joueurs vont se dire qu'il peut y avoir les bloqueurs. Est-ce que c'est pas un call ? Il a rarement... Enfin il n'y a pas énormément de... De combo qui nous battent ici. Je pense que le problème ici... Enfin d'une part il ne va pas très souvent bet pot turn avec un simple bloqueur. Donc il faut vraiment qu'il ait d'autres... D'autres... Mains... D'autres possibilités d'équité dans sa range. Enfin il ne va pas simplement bet pot turn avec bloqueur en se disant je vais checker the river si les trèfles tombent. S'il n'a rien d'autre dans sa main évidemment. Donc ça va quand même diminuer largement le nombre de combos de bet pot turn avec bloqueur. Et ensuite je pense qu'il va quand même très souvent... Miser... Miser... Pardon... Miser river avec le bloqueur plutôt que de vouloir check-raise. Sachant que... Encore une fois j'aurai plus souvent des misdraws à type hacker. Donc il a quand même pas mal de foléquité sur un bet river. Et euh... Et l'autre aspect c'est que... Il peut être vraiment tranté ici de check raisé pour value. Sachant que... J'aurai... J'aurai souvent des bluffs... Enfin le check permet pas mal d'induce bluffs ici sur ce board. Donc ça... Ça le... Ça lui permet en plus d'avoir... D'avoir la value de... 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 De bluff. Dans son check raisé. Donc je pense qu'il sera beaucoup plus souvent en value ici qu'en... Qu'en... Qu'en bluff. Même s'il aura... Bon... Sans doute parfois le... Le bloqueur à l'as. Mais je pense que majoritairement il est... Il était en... Donc euh... En... En... En haut à droite... Euh... Check all flop. Je pense que c'est vraiment euh... Ultra standard. Y'a pas vraiment d'autre choix ici. Avec un... Un draw qui est pas... Qui est pas vers le jeu max. Euh... Et euh... Donc avec bloqueur éventuel sur les... Sur les quintes. Euh... Possibilité d'avoir boulant de 4. C'est souvent la meilleure main. Donc... On va à nouveau avancer. Je pense que... Voilà. C'est bon. Donc là j'ai... Cette fois-ci j'ai... J'ai le vipip... Euh... Pardon. Small blind vipip. Big blind vipip. Donc ce qui est... Ce qui est beaucoup plus parlant euh... Quand on joue régulièrement hands up. Alors si on regarde juste les stats. C'est des stats relativement standard. De joueurs de PLO heads up. Euh... 80% ça reste quand même très très faible. En termes de... D'ouverture euh... Au bouton. Je pense que c'est un leak d'ailleurs. D'être euh... D'être à 80 plutôt qu'à 90 plus. Euh... Sachant que bon c'est évidemment... Uniquement les mains contre moi. Je serais... Je dois 3-better autour de... Autour de 15%. Ce qui est pas... Ce qui est pas... Énorme énorme en PLO. Et... Contre un joueur qui... Qui 3-bet. 25% et plus. Evidemment on peut... On peut resserrer. Comme je l'ai dit. Ça... Énormement ça range l'ouverture. Mais 15%. Ça reste... Ça reste... Un sortage de 3-bet. Qui est assez... Assez standard. Et pas du tout excessif. Alors ici on a une main euh... Où je décide de... Donc je 3-bet évidemment. Le pair d'As. Je décide de... De check-caller euh... Au flop. Donc évidemment les... Les bet-fold ou check-call sont... Sont tout à fait possibles. L'intérêt de check-caller. C'est... C'est évidemment de... De garder son... Son équité. Avec gutshot. Top pair. Backdoor. Not flush draw. Etc. Euh... C'est vrai qu'on a un joueur ici. Qui... Qui a priori... Ne raise pas. Tant que ça... Bon 18% ça reste... Ça reste... Non pas négligeable... De... 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 Comme pourcentage de... De raise flop. Mais mal à tout bon. On l'a pas vu énormément... Enormément... Enormément raisé. Dans les pots 3-bet. Donc euh... Bon. Ça reste très très close. Le fait d'avoir l'as blocker vers les nuts. Contre un joueur qui a pas l'air super tenace. Euh... Rends sans doute le... 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 Le bet flop avec l'intention de... Sans doute de 3-barrer les... Les... Les coeurs... Plus... Plus... Plus intéressant. Donc là vraiment c'est... Donc il check turn. Je pense que c'est le genre de spot où les... Où les... Où les règles sont beaucoup trop straight forward. C'est à dire qu'ils voient... Ils voient... Le pair de 4 arriver. Euh... Et... Bon évidemment ils ont toujours à l'esprit que... Que... Qu'il y ait... Dans ma range. Et... Ils pensent qu'ils n'ont... Qu'ils... 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 Qu'ils n'auront pas de fold équité contre le pair d'as. Je pense que de temps en temps il faut absolument... De barrel et en bluff ce type de board. C'est à dire... Euh... Bet turn et bet river. Même si on a assez peu d'équité sur un call turn. Je pense que c'est... C'est un peu... Vraiment trop lisible d'abandonner... D'abandonner au turn dans ce genre de spot. Sachant que mon... Mon... Ma range n'est pas exclusivement formé de pair d'as évidemment. Qui aura la fold équité sur pas mal de... De draws type... Euh... Des mains type... Dame Valet 10. Roi Dame Valet 10. Avec deux coeurs. Ce type de mains. Qui auront check all les flops. Alors ici je... Je décide de faire un fin value bet. Qui est pas... Pas vraiment standard. Mais bon... Je pense que... D'une part je peux avoir... Un aero call... De la part de... De... D'over pair avec... Tirage de coeur. Je pense que c'est des mains qui auront... Qui auront régulièrement adopté cette ligne... Cette ligne... Cette ligne flop turn. Et euh... Avec... Donc... Je pense que dans l'idée de l'adversaire. Je représente pair d'as. Et justement si j'ai un... Si j'ai un miss draw. Euh... Il peut penser que je... 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 par rapport au board, et il n'a pas non plus envie de forcément, il pense que j'ai aussi des ranges de bluffs qu'il va sans doute battre, mais je pense que le raise est meilleur que le call, mais c'est un spot où l'adversaire ne représente vraiment strictement rien, je pense qu'il a vraiment rarement full dans ce spot, a priori il va très souvent bet turn ici pour avoir de la value de perdas par exemple, et il va également rarement raise river avec 18, donc qu'un max trouvé river, il sait que je peux avoir des mains type bottom 2 au flop, et donc je peux vraiment avoir des full dans ma range, même en ayant check call le flop, donc c'est quand même un raise river qui a priori n'a pas vraiment beaucoup de sens. Donc je call quasiment tous les 3 bets de manière assez standard sur les 3 bets préflop, alors c'est vrai qu'il faut quand même distinguer entre les joueurs, c'est vrai que contre les joueurs qui debarrellent énormément, je pense quand même qu'il est préférable de folder une partie non négligeable de sa range, mais contre une majorité de joueurs ça reste 100% de call de 3 bets si on est un peu sélectif sur les ouvertures préflop. Donc c'est vrai qu'ici on a un joueur qui apparemment debarrell pas mal, donc 73% de ses bets, 47% de barrell, mais je pense que dans les pots 3 bettés les moins, il barrell moins en fait, je pense que c'est une erreur d'ailleurs, d'être, de barrell moins dans les pots 3 bettés que dans les pots simplement relancés. Et on a vu faire énormément de check call dans les pots 3 bettés d'ailleurs. Alors en haut à droite une décision assez intéressante au turn, je pense que c'est, j'ai fait une erreur ici de checker turn, alors c'est vrai que le problème c'est un peu le même similaire à tout à l'heure, dans le sens où les stack size, on est évidemment obligé de bet coller, on n'a pas forcément envie de bet coller ici avec les stack size, sachant que malgré tout il y a quand même pas mal de possibilités de quint au board qui seront dans sa range de check call flop. Mais en même temps, le problème du check ici c'est que ça diminue énormément notre value, c'est à dire que sur une ligne check turn et check river, quand on bet river sur un blank, on représente quasiment toujours à peu près ce qu'on a, c'est à dire un value bet avec des mains qui n'ont pas forcément eu envie de bet coller au turn, et en termes de pot de contrôle, c'est vrai que c'est pas non plus des lignes très très intéressantes, dans le sens où l'adversaire là encore, notre range est relativement face up, et l'adversaire a un spot de check raise vraiment évident avec des quintes sur un blank river, donc dans l'ensemble, je pense que le check n'apporte pas énormément, même si ça nous évite de bet coller au turn face à des quintes, je pense que le bet reste meilleur. Et sur un cas de trap, je pense que c'est encore plus le cas évidemment que sur un 4 qui ne donne pas de flush draw, dans le sens où il aura quand même beaucoup plus de combos draw dans ses ranges possibles de check shove turn. Donc ici on voit faire un sizing, je pense, assez faible, vraiment très faible sur ce board, je pense que c'est un peu obligatoire, donc pour représenter vraiment une main en fin value, je pense qu'avec ce sizing, il peut très bien nous mettre sur n'importe quelle 2 paires, et vouloir éventuellement bluff raise en bluff, et je pense que c'est vraiment très difficile pour lui de nous voir sur un bluff river, si on fait un sizing important, et a priori on a toujours de la chaude en équité, donc il faudrait avoir des mains type une paire qui se transforme en bluff, et je pense que ça serait typiquement un bon bluff contre ce type de reg, qui est un peu trop standard dans ses niveaux de poncée, et encore une fois, il aura aussi régulièrement un range de check raise avec des quintes, et éventuellement des check raise bluff avec des blockers, donc j'aime bien le sizing ici avec cette main, mais j'aurais préféré vraiment largement bet call turn, même si en termes de stack size, on n'est évidemment pas très content de devoir stacker au turn, alors ici, donc une main où je 3-bet, là encore manière standard pré-flop, et je c-bet, je pense que ça reste un bon c-bet sur un flop quand même suffisamment dry, on va évidemment de barrer énormément de blancs au turn, alors je trouve 2 paires turn, je décide de checker, je pense que, c'est vrai que sur un bet turn, je serai, je pense, obligé de, enfin c'est vraiment avec l'intention de check raise, et je serai pas forcément très bien face à sa range, même s'il y aura pas mal de flow, pas mal de combo draw, ça reste très très light, mais je pense que j'aurai régulièrement un check de mains qui vont faire du pot de contrôle, donc des mains faites très moyennes, type n'importe quel haste, n'importe quel combo de paire, je pense pas que l'adversaire va très souvent miser dans ce spot, et donc je décide de value river, sur un board très drawy, donc où l'adversaire va très souvent nous mettre sur des mises draws, donc je pense que c'est un bon fin value bet, mais c'est vrai que, bon je pense qu'il y a quand même pas mal de mains qui vont vouloir miser turn en float, mais essentiellement des mains avec très très peu d'équité, donc ça peut être des mains type 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, donc je pense que je suis obligé de check raise et turn, avec en plus la possibilité d'avoir la possibilité de client max avec la gutshot, donc en haut à gauche je floppe les notes, donc évidemment je pense qu'il n'y a pas vraiment de raison de faire autre chose que de check raise et flop avec les notes, sachant qu'on veut équilibrer avec l'ass simple, avec les bluffs avec air pur même sans avoir l'ass, je pense que j'en ai déjà parlé, c'est le type de board où l'adversaire se bet quand même énormément, et on ne veut pas se limiter uniquement aux bloqueurs pour adopter des check raise bluffs, donc ça signifie également que si on veut équilibrer ce type de spot, on a vraiment besoin de check raise avec les notes, alors ici je pense que c'est un spot intéressant, qui est que les joueurs ne font sans doute pas assez, c'est les float turns, après un check flop, c'est vrai que jusque là c'est un joueur qui a tendance à énormément miser turn, quand on monte de la faiblesse au flop, donc ça permet de faire des floats très très souvent au turn, donc présenter des mains fortes, donc a priori des mains avec lesquelles on ne peut pas coller sans une main vraiment légitime, et donc ça permet de bluffer river, alors c'est vrai que sur la river, je pense que c'est très très close entre bet et check, c'est vrai qu'on a un peu de chose à l'équité avec le roi en plus, malgré tout, c'est pas un joueur qui a souvent des ranges de check call dans ce spot, et on a évidemment envie de bluffer roi dame, as roi, et je pense que même s'il nous a vu value bet fin tout à l'heure, je pense qu'il peut même folder des mains supérieures, type n'importe quel 8 par exemple, sans, je pense que a priori le bas de sa range de call vraiment certaine, ce serait la quinte minimum, minimum, mais je pense que les floats, les floats turns sont vraiment, après un check flop, donc on va plutôt utiliser contre des joueurs assez agressifs, évidemment, au flop, et qui misent beaucoup au turn, qu'on montre, qu'on check back au flop, donc ce type de floats sont vraiment utiles, et les joueurs ont tendance à nous donner trop de crédit dans ce spot, quand on flat au turn, donc je voulais juste revenir sur la main en bas, donc là, je pense que c'est une main relativement standard, on trouve vraiment le flash roaming, et on décide de check back flop, avec l'intention de bluff catcher, et d'avoir un peu de value, un peu de value river, je pense qu'on n'a pas vraiment d'autres possibilités de value que sur une seule street ici, c'est vrai que, puis bon, ce type de ligne, on pourra éventuellement l'adopter également, c'est à dire check back flop, check back turn, et bet turn avec R, donc équilibrer aussi ses ranges de value et de bluff à la river, donc sur la table en bas, une main standard, ou check call avec paire de dames, et je check turn et river, je pense que c'est vraiment pas un spot, on aura de la value, donc voilà typiquement le genre de main que j'aurais foldé, il y a quelques temps en PLW, mais je pense que ça reste correct de flatter contre un joueur qui a tendance à trop check, à trop check foldé, ou check collé flop, c'est vrai qu'on l'a vu faire très très peu de check raise jusque là au flop, donc c'est quand même des lignes quand même assez vraiment très utiles au PLO, donc ici en bas je trouve bottom, bottom two, donc je décide de checker et, en espérant avoir un showdown gratuit contre un joueur qui n'est pas du tout, qui est relativement standard, qui surestime ses ranges de showdown value de manière générale, donc sur la table en bas, donc là encore je raise flop, bon je pense qu'au CDI, bon évidemment on peut flatter, laisser barrer les, en sloper l'adversaire, je pense qu'au CDI, puis il y a aussi l'aspect build flop, sur un flop on peut tout à fait raise bluff, c'est le type de flop, je pense qu'il est pas mal d'ailleurs pour attaquer en bluff, dans le sens où, je sais plus où il était la main en question, voilà ça c'est quand même un board relativement dry, malgré la présence de la flush row, donc on peut tout à fait, c'est le type de board qui va pas forcément toucher énormément la range de 3-bet de l'adversaire, donc on peut éventuellement attaquer au CDI, ce genre de board en semi bluff weak par exemple, mais donc je pense que c'est aussi important d'avoir des très bonnes mains dans sa range de raise, pro value et également de builder le pot au CDI. Donc ici je pense que c'était une main là aussi relativement standard, où j'ai décidé de pas bluffer, que ce soit au turn ou à la river, je pense que j'aurais été assez souvent hero-call-river avec vraiment de misdraw, et j'ai décidé de checker turn pour conserver mon équité, même si je serais pas, je pense que c'est vrai que c'est vrai que c'est pas un joueur qui checker très souvent, donc un peu à l'image de tout à l'heure, où j'ai dit qu'on devait, qu'un règle doit de temps en temps de barrer les turns et river, pour faire folder des overpairs, etc., et que les joueurs ont trop tendance à checker turn et abandonner les bluffs, c'est vrai que c'est un spot où on peut éventuellement barrer les turns et turn et river ici, mais en l'occurrence j'ai préféré conserver mon équité au turn. Si je check fold, je pense que, bon je pense que c'est une erreur, dans mon souvenir je pense que j'avais, je n'ai pas remarqué que le, que le 9 me donnait 15 vers les notes, je pense que j'avais simplement open and need, mais seulement avec, avec 3 cartes vers les notes, donc ça peut être un check hold, check raise pas mal aussi dans ce genre de spot, même si encore une fois sur un shove on foldera évidemment, et on abonnera notre équité, je pense que c'est pas mal de check raise, et de représenter typiquement les trèves sur un barrel turn, et sachant qu'on a également de la fold équité au flop évidemment. Donc, flat, défense, standard, hyper de dame, single suited, et le reste de la main est automatique, on check call, flop. Sur une dynamique ultra particulière, on peut éventuellement check raise pour value, et induire certains, induire des row calls, induire des 3-bet bluffs, des floats, etc. Et, c'est vrai qu'on a les blockers vers la quinte flush, donc le check raise peut également, permet également d'envisager la possibilité d'un bluff assez sick, en représentant la straight flush. Et c'est vrai que sur, je pense que, par exemple, si on adopte une ligne check call, check call, et qu'on, je pense qu'un check raise river n'a, c'est, c'est en bluff, donc pour faire folder les flushs supérieurs, ce serait vraiment, vraiment pas une bonne idée. Donc, ici on est en 3-bet pot, on trouve top pair, top kicker, donc très peu de redraw, mais je pense que ça reste, ça reste malgré tout, ou un call d'un barrel avec fold sur un d'une barrel, c'est vrai qu'on l'a vu quand même, à beaux donnant régulièrement, dans ce genre de spot. Bon, là, ici, je fais un, je décide de bet folder les as, je pense que c'est un spot assez standard de fold as, où on a vraiment très très peu d'équité en dehors des as, on a la 9 flush row, donc je pense que c'est pas un joueur qui raise flop très 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 souvent, et évidemment, avec une gut shot type as-as-dame, ça aurait changé la donne, mais ici, je pense que c'est vraiment un bet fold standard des as, et c'est vraiment pas un spot où j'aime bien check-coller non plus, sachant qu'on aura vraiment très rarement un showdown gratuit, même contre ce type de joueur. Bon, ici, il décide de check-folder les paires de dames, ça peut paraître un peu weak, mais je pense que j'aime bien ce check-fold avec, avec overpair, mais sans read row, sur un board avec flush row. Donc, en haut à gauche, 3-bet, de manière ultra-standard, as-as-valet-disca, c'est vraiment une bonne main pour 3-bet, même si on préférera encore plus des mains type as-3-dame-4, par exemple, donc des mains qui offriront plus de top-air top-kicker, top-two, etc. C'est vrai que c'est une main qui joue nettement mieux que, par exemple, as-9-8-4, ce serait un 3-bet horrible, je pense que la différence est vraiment énorme entre as-valet-disca et as-9-8-4, par exemple. Donc, on décide de check-call les flops, c'est vrai que c'est un spot quand même assez marginal. Contre ce joueur, il est bon, qui a l'air relativement straight forward, on peut éventuellement bet-fold flop, sachant que ça range essentiellement des 5, et des overpairs avec flush-row, des wraps avec flush-row. Donc, en termes d'équité, on ne doit pas vraiment avoir l'équité désirée. Alors, je décide de check-call, ce qui est une autre ligne possible, en permettant de garder mon équité. Je pense que contre pas mal de joueurs qui shove beaucoup trop light, qui dress bluff, etc., on peut éventuellement bet-shover 100 000 blind deep ici, sachant que le shove aura un peu de fold équité. Alors, sur la main en haut à droite, j'ai décidé de check-back-flop, je crois. Je pense que c'est typiquement la main où j'aurais dû CBT pour value contre un joueur qui est assez straight forward, qui check-race pas énormément en bluff. Et donc, je pense qu'il y a quand même suffisamment de value, et même s'il peut slow-player des mains type dame 10, on peut tout à fait bet-fold des turns, sachant qu'il aura quasiment tout le temps les notes au flop. Donc, river, évidemment, je check-back également. J'aurais pu... J'aurais pu miser turn avec... Enfin, je voulais dire turn, je check-back, j'aurais pu miser turn avec l'intention de représenter la note flush draw avec le bloqueur river sur un trèfle ici. Bon, mal et tout, je... je pense que ma ligne reste... reste correct turn et river. Je pense que faire un move river serait vraiment assez horrible ici. On représente... On représente purement le bloqueur quand on race river ici, dans ce genre de spot, je pense. Je pense que même un joueur qui n'est pas très très tenace va quand même régulièrement nous coller avec n'importe quelle... n'importe quelle couleur. Donc là, encore un check-back avec middle pair, open-ended. Je pense que c'est un check-back assez standard contre... contre pas mal de joueurs. Bon, encore une fois, contre ce joueur, je pense que le c-bet n'est jamais vraiment une erreur. Donc, call turn, je pense qu'on a quand même régulièrement la meilleure main. Évidemment, value bet river. Value bet river. Bon, là, ici, en haut à gauche, ce n'est pas un 3-bet standard. Dans la manière plus standard, je préfère un flat ici, sachant qu'on n'est quand même pas très deep. Je pense que je préfère... Je préfère... Je préfère le 3-bet... Pardon. Qu'on est beaucoup plus deep. Mais bon, ça, c'est évidemment jamais une grosse erreur de 3-bet. et ce type de main est quand même relativement décente. Alors... Non, je voulais juste revenir sur la main en bas. Donc, évidemment, je c-bet avec 3 paires et je décide de 2-barreler sur la flush row. Je pense que c'est un 2e barrel qui peut paraître étonnant, mais je pense que c'est assez standard en fait de barreler ce type de board. Sachant qu'on a énormément de fold équité sur les... Enfin, je pense que tous les wraps sans flush row vont évidemment fold et turn. Donc, c'est un aspect protection qui est vraiment énorme. Et on sera relativement jamais... Enfin, rarement relancé au turn a priori. A priori, il va toujours relancer uniquement avec la note flush row. Donc, a priori, on sera très rarement check-raiser turn avec un peu d'équité. Donc, je pense que c'est vraiment un 2e barrel relativement standard. Après, évidemment, certains joueurs peuvent s'adapter, voire avoir... Suivant la dynamique, ils peuvent penser qu'on ne va pas de barreler simplement des... des bluffs ou des note flush draw, 2e note flush draw, ce type de main. Et au contraire, qu'on peut avoir des brelans, des top 2, 3 paires, etc. Donc, ils vont plus souvent check-raiser pour value turn. Donc, évidemment, il faudra un peu s'adapter et plus souvent check-back dans ce spot. Mais ici, sans historique particulier, je pense que c'est un bon 2e barrel. Et on est check-raiser turn. Donc, là encore, je pense que c'est un check-raiser assez suficieux avec assez peu de combos de value. Il va quand même check-raiser aussi libre relativement régulièrement des mains type note flush draw, même si ce n'est pas un joueur qui check-raise énormément. Donc, très peu de mains représentées. Je pense qu'il a très souvent des mains type wrap plus as de carreau. Donc, par exemple, 9-10, il peut avoir as-3-dame-valet avec as de carreau qu'il n'a pas décidé de... qu'il n'a pas... Bon, il aurait évidemment 3-beté préflop, mais ça peut être 7-8-valet-as, enfin, ce type de main. Donc, pas mal des wraps avec... ou des tirages simplement de quinte avec l'as de carreau sec. Donc, dans l'ensemble, je pense que... je pense que... c'est vraiment un call... un call assez automatique au turn avec un peu d'équité donc avec nos 6-outs ici face à une couleur. Et je pense que c'est un spot où il va souvent abandonner river. Donc, j'aurais sans doute foldé river, même si avec l'as sec on peut penser que c'est le bluff le plus facile qu'on puisse avoir. Je pense que dans l'esprit ici de l'adversaire, notre range de flat est quand même très très strong. On a toujours une couleur. Et sur ce qu'il a montré jusque là, je pense que c'est pas un adversaire qui a envie de faire folder une range exclusivement constituée de couleurs. Donc là, le board pair, donc on trouve les nuts, on congresse évidemment. A priori, il n'y a pas énormément de value ici. Je pense qu'il est... je suis pas certain qu'il était en value ici, qu'il ait peut-être eu envie de continuer son bluff sur le board pairé. Je pense que c'est un joueur qui va plus souvent check folder que bet folder river. dans ce spot. Je pense qu'il va évidemment penser avoir de la... régulièrement un chaudin gratuit contre les flushes inférieures. Et il a insta-fold river. Je pense que c'est quand même relativement étonnant dans ce spot avec la nul flash row d'insta-fold river. Alors, on va revenir sur la main en haut à gauche où je décide d'obtenir une ligne quand même pas du tout standard. Lorsque j'ai 3-bété As de 5-10. Donc c'est vrai que typiquement, on se retrouve dans ces spots assez marginaux où on trouve deux paires mais jamais rarement en max. Donc, juste pour vraiment insister là-dessus, je préfère quand même la défense aux 3-bet avec ce type de main. donc je décide de checker flop. Donc là, c'est vraiment avec l'intention de check raiser au flop, je pense. Donc, avec bottom 2 ou plutôt check call, check raise turn. enfin, je dirais que le check raiser reste relativement marginal. Je ne vais jamais dominer sa range de bet flop pour value et je pense qu'il n'a pas si souvent, ce n'est pas un joueur qui a si souvent des mises flop en bluff dans ce spot, en tout cas avec la dynamique jusque là. Donc, je pense que je voulais essentiellement check call, check raise sur un blanc. Évidemment, sur le 2, je mise mis turn et je pense que j'ai le check fold un check fold assez facile quand même. C'est vraiment ultra standard du check fold river ici. C'est quand même une carte qui touche énormément la range de l'adversaire et il aura de temps en temps des wraps type as3-4 qui auront raté. Mais je ne pense pas que je puisse check call les river dans ce spot. Alors, on va revenir sur la main en bas. Donc, je décide de 3-bet de 3-bet pré-flop. Là encore, ce n'est pas du tout un 3-bet automatique. Je pense que le flat est un peu légèrement plus standard mais évidemment le 3-bet n'est pas horrible. Alors, là ici, j'ai décidé de check call flop. Je pense que c'est un spot de check call quand même relativement décent. On peut également bet folder contre s'adversaire. Le bet fold, je pense, c'est jamais une erreur encore une fois. Et sur le 6, je décide de check sachant que j'ai quand même relativement peu de problématiques de protection avec gutshot vers les nuts, tirage de couleurs. Je peux vraiment être amené à très souvent check call sans problématique de laisser des carres gratuites à l'adversaire. Et donc, c'est un check turn essentiellement pour induire des bluffs dans ce spot. C'est vrai que jusque là, après avoir check flop, j'ai énormément fait des delays de ses bets. Donc, je pensais qu'à ce moment-là, l'adversaire en aurait profité pour énormément barrer l'embluff dans ce spot. Mais a priori, c'est un joueur quand même encore une fois assez straightforward qui va rarement barrer les très très light. sur la main en gauche, rien à dire. En haut à gauche, c'est vraiment je floppe nuts, les nuts, j'ai toujours les nuts au turn, donc je continue à me barrer sur un board hyper droïd. Bon, après, évidemment, on a une décision sur un donk bet éventuel. Là encore, je pense que les règles ont tendance à passer donk bet dans ce spot. Donc, il m'a laissé, il a river les nuts et a décidé de me laisser barrer les river. je pense que de manière générale, je pense que c'est une erreur de ne pas donk bet ici. Bon, c'est vrai que l'absence de donk bet, ça permet évidemment de me laisser barrer les emblots donc c'est pas forcément une mauvaise idée mais en même temps, ça permet aussi d'équilibrer avec des ranges de bluffs éventuels. Donc, en haut à droite, 3 bet ultra standard avec une très très bonne paire de rois de double suit donc le type de main contre lesquelles on a plus de 40% face aux as a priori donc ça serve vraiment si on tombe sur les as qui nous dominent mais sur les as à 6x6, on est à plus de 40% je pense. Donc, on fait face à un min 4 bet donc évidemment, c'est un joueur capable d'équilibrer avec des as dans ce spot mais bon, je pense que notre main est beaucoup trop bonne pour flatter le 3 bet donc je pense qu'on a un 5 bet assez évident ici et on trouve deuxième brelan donc évidemment on bet shove alors c'est vrai qu'en termes de sizing je pense que c'est une problématique également importante c'est vrai que les joueurs ont trop tendance à bet pot dans des spots de ce type là ici la vérité c'est que j'aurais dû bet pot dans le sens où j'ai a priori jamais de range de bet fold ou c'est un range vraiment infime en termes de possibilités c'est c'est vrai que il faut toujours voir dans l'ensemble de nos ranges de 4 bet de 5 bet et déterminer si on a des ranges de bet fold auquel cas des ranges substantielles de bet fold auquel cas on voudra vraiment pas du tout bet pot pour value donc on voit l'adversaire qui avait comme une main ultra dominée par notre main donc c'est vraiment le type de 5 bet qui serait horrible de ne pas faire un 5 bet qui serait assez horrible et on voit qu'on domine énormément les mains de l'adversaire et que c'est le type de main qu'on va très très souvent stacker lorsqu'on 5 bet alors qu'on n'aura pas autant de value évidemment si on flat le 4 bet donc sur nos 3 bet pot ici encore une fois on floppe les nuts donc je décide de flatter alors c'est vrai que j'ai relancé ici également sur un board péré donc l'idée c'était d'adopter des relances en parallèle il a pris la décision avant donc c'était pas c'était pas exactement j'aurais préféré qu'il ait à décider en même temps sur les deux tables en haut à gauche et en haut à droite donc j'ai décidé d'attaquer ici le board roi roi 2 alors c'est vrai que je pense que c'est un raise quand même relativement standard en bluff et les joueurs ne se défendent pas tant que ça même sur ce type de board super dry donc je vais quand même finir sur la main en haut à gauche donc on joue de barrel évidemment ici on a spot intéressant donc l'adversaire qui reste qui est qui donc il reste environ un peu plus de la moitié du pot à l'adversaire je pense que c'est un shove vraiment vraiment automatique et je pense que beaucoup de joueurs ont trop tendance à checker ici essentiellement on veut on veut avoir des hero calls de n'importe quel flush n'importe quel couleur sachant qu'on veut représenter la sec dans ce spot et je pense qu'un joueur standard va quand même rarement folder une couleur ici sur cette river sachant qu'on n'est pas censé chover avec la couleur max qu'on aura plutôt tendance à check même avec les stacks restant aussi faibles et c'est vrai que je trouvais assez étonnant le 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 fold de l'adversaire sur sur la river ici c'est vraiment un spot où où je représente énormément la sec donc c'est une note que je prendrais il est possible qu'il soit vraiment beaucoup trop weak river et qu'il ait trop tendance à penser que je vais jamais je vais trop souvent arrêter mes bluffs turn je voulais juste revenir sur la main à droite donc j'ai décidé d'attaquer ce board sans blumen deep là encore c'est en partie évidemment pour avoir des raids en parallèle sur les sur les deux tables et d'induire des spews éventuels sur l'une des deux donc là je suis insta mine mine 3 bet donc je décide de flotter ce board bon c'est pas évidemment ultra standard de flotter ici je pense qu'en termes de dynamique il commençait à être assez frustré et probable qu'il ait eu envie de faire un move ici après quand il check flop évidemment c'est le principe du float je bet évidemment le sizing ne doit pas être trop élevé non plus il n'y a pas du tout de raison de miser plus qu'un tiers du pot ici et c'est vrai qu'il est quasiment sur un check je pense qu'il va folder très très souvent il va rarement 3 bet autre chose que As-Roi au flop enfin je pense qu'à part full et As-Roi il va rarement 3 bet autre chose en value et et donc sur un check je pense qu'il va quand même vu les stack size il va malgré tout quand même de barrel et très souvent As-Roi As-Roi dans ce spot surtout avec des cartes supérieures aux 10 qui accompagnent donc je pense que les batailles sur ce type de board et au PLO heads up sont vraiment très très courantes et c'est important de 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 faire des moves de ce type là donc pas mal de float et même si dans certains spots ça peut pas être spewy je pense que c'est c'est très très important d'être assez agressif sur ces boards donc table en bas donc là c'est standard de check call flop et donc j'aurais pu évidemment d'ongleter turn avec les notes bon malgré tout je pense que check raise aussi deep est bon dans le sens où il est tout à fait envisageable qui de barrel pas mal de range un range assez large pour value ouais je pense que ici j'ai j'ai foldé non je pense que c'est un c'est une erreur c'est un c'est un call évidemment je pense que c'est un spot où il va très très souvent ne pas deuxième barreler en bluff donc c'était évidemment un call je pense que c'est le type de déconcentration dont j'avais parlé où où on commence à runner vraiment enfin on commence à gagner pas mal de buy-in et c'est vrai qu'on a toujours tendance à penser que l'adversaire va faire énormément de moves ici et il va énormément de barreler et donc on commence à devenir un peu trop un peu trop tight mais c'était évidemment un call alors là ici j'ai donc j'ai cette fois-ci c'est un 3-bet automatique quasiment avec A7-9-10 donc une très très bonne main et là cette fois-ci j'aime bien le bet fold contrairement tout à l'heure évidemment le fait d'avoir une couleur au 10 rend le check call absolument horrible contrairement à la note flash row de tout à l'heure donc sur la table en bas je flop deuxième 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 note et donc sur un flat de 3-bet et là encore l'adversaire qui adopte une ligne check-flop donc comme j'ai dit je pense que c'est vraiment un leak d'avoir trop de trop de check après avoir 3-bet et après flop donc évidemment c'est un 3-borel pour value bon je décide de de bet pot river c'est vrai que c'est pas c'est pas un spot où je bet pot je bet pot pas très très souvent mais je pense que le bet pot représente aussi bien les bloqueurs que qu'une quinte et je pense qu'il aura quand même du mal à folder n'importe quel cadre n'importe quelle quinte dans ce spot après avoir adopté une ligne check-all check-all donc j'ai décidé de donk-better c'est vrai que j'ai fait assez peu de donk-bet jusque là en fait j'utilise de moins en moins les donk-bet en PL ou heads-up mais c'est vrai que encore une fois avec la frustration qui montait je pensais qu'il pouvait être plus souvent friand de move sur un donk-bet que sur un que sur un check je pense que de son point de vue c'est un board qui touche pas mal ma range de défense donc je pense pas qu'il ait si souvent envie de c-better ce type de flop avec des mains marginales mal ou air donc là c'est donk-bet de l'adversaire cette fois-ci à hauteur du pot c'est vrai que c'est un donk-bet quand même très très fort donc évidemment le flat ici c'était pour représenter les bloqueurs donc et de race turn toutes les cartes qui complètent les bloqueurs je pense que c'est un spot où l'adversaire de barrel énormément et on représente très très bien les strikes permettant les bloqueurs et en plus on a un peu d'équité avec backdoor 9-0 et paire de 9 donc évidemment sur le valet qui perd c'est un fold donc là encore un des rares fold au bouton que j'ai fait c'est une main très très weak badugi donc cette fois-ci sur un board relativement droïs donc je décide de check et flop avec air total je pense que c'est quand même relativement relativement standard je pense que c'est un board où j'aurais très très peu d'équité au flop et c'est pas une main avec laquelle j'aurais envie de me multibaraller très souvent et évidemment je trouve un brelan un brelan au turn donc le round go qui continue et évidemment je barre le pro value alors je pense que le sizing river est assez intéressant je pense que c'est un spot où je veux je veux représenter des mains très très weak je veux avoir de la value d'un hero call de la part de certaines mains dans ce spot il se fait plusieurs fois qu'il me voit faire des sizing très faibles donc il peut être un peu frustré et se demander s'il n'y a pas des ranges de bluff dans ces spots là et également je veux être check raisé par un full qui permettrait de stacker bon évidemment bon a priori il y a quand même je pense qu'il y a 0 full dans sa range ici mais je peux éventuellement être check raisé par notre flush par exemple et en plus induire un bluff raise également donc on voit ici qu'il avait simplement une paire d'as river donc ça c'était évidemment le sizing parfait pour cette partie de sa range donc ici j'ai des sites de check back ou flop je pense que vu l'adversaire je pense que le bet flop est meilleur on l'a vu très rarement check raisé et je pense que sur un check call on a quand même un peu d'équité et sur la partie overpair on peut on peut on peut bluffer énormément de mains au turn type n'importe quelle n'importe quelle carte qui va compléter une quinte donc je pense que je préfère je préfère largement ici le bet flop au check back même si on a un peu de show d'inéquité comme c'était le cas ici alors là en haut à droite donc un un race flop là cette fois-ci évidemment en pure bluff avec les bloqueurs donc c'est le bord des draws oui mais malgré tout je pense que c'est pas un spot où il va où il va où il va chover light et je pense que c'est vraiment difficile c'est le genre de spot très difficile à défendre sur un board aussi draw où je vais rarement je vais rarement bet fold donc là c'est évidemment c'est essentiellement d'avoir des bloqueurs ici c'est évidemment pas un move que 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 je vais faire régulièrement mais ça je pense que ça reste envisageable aussi deep sur un board de ce type où où l'adversaire va jamais penser qu'on bet fold alors ici en bas donc je décide de barrer les de 3 barrer les évidemment le cbet au flop automatique je décide de 3 barrer les ce qui est pas forcément standard ici mais c'est vrai que je pense qu'avec une dame l'adversaire va dame et flush draw l'adversaire va régulièrement check raiser avec notre flush draw également donc je pense que sa frustration commence vraiment à augmenter donc je pense qu'il va rarement folder n'importe quelle couleur ici donc j'aime bien le j'aime bien le 3e barrel avec la dynamique enfin l'idée du 3 barrel avec la dynamique je pense que malgré tout de manière standard c'est on va réserver les 3 barrels dans ce spot avec 2e notes et tirage couleur max enfin couleur max pardon et donc voilà donc l'adversaire qui qui arrête la session ici donc on va s'arrêter on a eu le temps de faire la session en entier donc à très bientôt pour de nouvelles vidéos bye 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 et puis on va on va on va on va on va